Hello à tous, moi c'est Emeline, bienvenue sur ma chaîne YouTube Instant Littéraire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire un autre lecture sur 4 livres récemment lus. Donc sachez d'abord qu'avec la période d'Halloween et en même temps le froid, j'ai mélangé aussi bien de la romance que du fantastique. Du coup vous retrouverez un peu des deux livres dans cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc tout d'abord le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Le noir et ma couleur de Olivier Gué, donc sorti chez les éditions Rajo. Donc ce livre je l'ai lu dans le cadre du Punking Out and Challenge, il me fallait un livre autour de couleur automnale, donc tout ce qui était un peu orangé, marron et vert et du coup moi je trouvais que mon livre rentrait plutôt bien dans cette catégorie avec la couleur un peu dorée comme ça. Donc voilà, dans cette histoire on suit Alexandre qui est plus intéressé par la boxe et les filles que par ses études. Manon est la meilleure élève de la classe, la plus mystérieuse aussi. Il n'aurait jamais dû se parler mais tout va basculer. Sachez d'abord que Olivier Gué a écrit 5 tomes, du coup ben voilà, moi c'était le premier du coup j'ai découvert un peu son univers. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment bien aimé ce premier livre. Olivier Gué a plutôt choisi d'écrire dans un style plutôt jeune, voilà parce que les personnages ont tous les deux je crois 15 ans ou 16 ans. Et du coup ben il a plutôt choisi écrire sur un style jeune et du coup ça se lit extrêmement rapidement, c'est très facile à lire. Et du coup ben je le conseille aux personnes déjà qui ont autour de 12 jusqu'à 20 ans et aussi aux personnes qui veulent se lancer autour du fantastique. Olivier Gué a réellement bien décrit l'univers autour du fantastique, voilà parce qu'au début on plonge dans cette histoire, on n'a aucune connaissance de ce qui va se passer. On ne connait pas qui a des pouvoirs et bien entendu on ne sait pas comment ces pouvoirs sont employés. Et du coup on découvre tout ça au fur et à mesure du livre, on découvre que Manon a des pouvoirs et qu'elle utilise ses pouvoirs par rapport à des couleurs. Donc celui-ci c'est le orange et après elle a aussi bien le violet que le vert ou le bleu. Et donc voilà, enfin tout ça est super bien expliqué dans ce premier livre. Et du coup ça peut paraître un peu introductif mais moi je trouve que c'est vachement essentiel. Et en plus ben voilà Olivier Gué a réussi à aussi bien expliquer tous les pouvoirs de Manon qu'en mettant de l'action. Du coup on découvre un peu les deux et du coup on s'ennuie jamais. Au niveau des personnages, sachez que j'ai réellement beaucoup apprécié Alex. Donc pour moi c'est un peu mon petit personnage chouchou dans cette histoire parce qu'on a affaire à un personnage déjà qui n'a pas de pouvoir. Donc lui il va découvrir le monde de la magie, il va se demander qui est Manon et pourquoi elle a des pouvoirs et si c'est un monstre ou pas. Et voilà, et en plus c'est un personnage qui est quand même hyper persévérant et on va dire un peu que c'est son pouvoir à lui d'être persévérant comme ça. Parce qu'il va pas arrêter de coller Manon pour un pari en fait, il va vouloir lui parler, il va vouloir se rapprocher d'elle et même l'embrasser. Et du coup ça va être un peu son pouvoir puisque il va pas la lâcher et il va pouvoir un peu se battre contre des démons grâce justement à sa détermination. Alexandre c'est un peu le gars, on va dire, qui s'en prend à des plus faibles que lui et tout dans son lycée. Donc au début on peut se demander qui il est réellement et pourquoi il fait ça. Mais en fait toute sa brutalité ça cache réellement un profond mal-être et c'est exactement pour ça moi que j'ai beaucoup aimé ce personnage. C'est parce qu'il exprime son mal-être dans sa façon à lui. Et voilà, donc en fait il a une famille un peu bizarre, il a des problèmes avec son père notamment et du coup il a besoin d'extrapoler tout ça. Et moi j'aime bien justement le fait qu'il soit comme ça, j'aime bien le fait qu'à 16 ans il soit un peu rebelle, qu'il se laisse pas faire et tout. Et qu'il exprime un peu son mal-être à sa façon. Et on va dire que Manon c'est finalement la personne qui va suivre le plus, c'est aussi peut-être la personne qui va faire changer pas mal sa vie. Et j'ai bien aimé qu'il s'attache à un personnage justement un peu prude comme Manon, même si c'est par rapport à un pari. J'ai franchement bien aimé qu'il y ait un peu la rencontre entre le fait que lui il soit le mec rebelle et la fille à côté, c'est une fille un peu prude, voilà hyper coincée. Et du coup j'ai bien aimé que ces deux univers se rendent compte et j'ai trouvé ça assez marrant. Côté de ça on a Manon qui est le personnage principal de l'histoire puisque c'est elle qui a des pouvoirs et du coup c'est elle qu'on va suivre le plus. Donc je pense réellement qu'Olivier Gué a vraiment voulu jouer la carte du mystère autour de Manon parce que comme le dit le synopsis, ben voilà elle est très mystérieuse et elle est même presque inabordable cette fille parce qu'elle est trop parfaite en fait Manon. Dans son école, dans son lycée, ça va être toujours elle qui va lever la main pour répondre aux questions, elle sera toujours devant de la classe etc. Du coup elle a vite tendance à nous agacer parce qu'elle joue trop en fait la fille parfaite, elle joue trop l'adolescente parfaite. Et en fait c'est comme si elle se devait d'être toujours parfaite même dans sa famille. Et du coup c'est vrai qu'on aurait envie qu'elle se dévergonde un peu et qu'elle soit un peu plus dans le mood adolescence, crise d'adolescence et tout ça. Un peu plus en fait comme Alexandre qu'elle qui est trop sage en fait je trouve pour une fille de son âge. Mais réellement je pense qu'au bout d'un moment Olivier Gué va faire en sorte que Manon se rebelle un peu plus et que je sais pas qu'elle s'amuse un peu plus. Mais qu'elle devienne un peu plus une adolescente en tout cas et du coup j'ai vraiment hâte de voir comment Manon va évoluer dans cet univers parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour d'elle. C'est ça on a donc la famille de Manon, donc on rencontre le père et la mère de Manon dans ce premier livre et on sait qu'ils sont des mages qui pratiquent la magie. Mais en même temps on sait aussi qu'ils détestent la magie noire du coup je pense que ça va forcément clasher entre Manon et eux dans le prochain tome. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se dérouler entre eux. Mais voilà donc pour le moment on n'est pas forcément plus attaché aux parents de Manon étant donné qu'en plus ils sont un peu quand même bizarres je trouve. Mais voilà je pense qu'Olivier Gué va un peu plus développer aussi la famille de Manon dans le prochain tome et surtout on va pouvoir voir leur réaction face à Manon. Et je crois que c'est ce qui est le plus important dans le prochain tome en tout cas et c'est ce qui va me pousser du moins à lire le prochain tome. Parce que je veux vraiment voir comment toute sa famille va réagir par rapport à ses nouveaux pouvoirs. Voilà pour ce livre donc du coup de manière générale j'ai franchement beaucoup aimé. Je trouve que c'est un livre super addictif je vous le conseille vraiment si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est autour du fantastique. Et en même temps je vous le conseille aussi si vous cherchez une lecture facile à lire et voilà hyper mignonne. Parce que ben voilà ça reste très léger ça a un ton très léger très joyeux. Et du coup voilà moi en tout cas je vais lire le prochain tome parce que je veux vraiment voir ce qui va se passer. Donc ma deuxième lecture il s'agit de Hybride le top 1 qui se nomme Rage sorti chez les éditions Milady. Donc c'est Lauren Donner qui a écrit ce livre. Et moi personnellement j'ai plutôt été mitigée donc par cette histoire. Je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. Du coup j'ai été un peu déçue moi d'être mitigée et de pas trop savoir quoi en penser. Donc sachez d'abord que ce livre je l'ai lu pareil dans le cas du Punking Out and Challenge. Donc c'était dans la catégorie hybridité. Donc j'avoue que j'avais pas fait très original pour ça mais voilà ce livre m'intéressait et du coup ben c'était le moment de le sortir. Donc dans cette histoire on suit Ellie qui est horrifiée de découvrir que le laboratoire dans lequel elle travaille mène des expériences sur des sujets humains, leur injectant de l'ADN animal pour créer une nouvelle espèce. Lorsqu'elle se prend d'affection pour l'un de ses cobayes, elle risque tout pour le sauver même s'il doit pour cela la haïr. Donc voilà sachez d'abord que j'ai réellement beaucoup apprécié l'univers autour de l'hybridité. Donc le transfert, enfin le changement ADN entre l'humain et l'animal. J'ai trouvé ça super intéressant surtout que je trouve que c'est quand même un sujet assez actuel puisqu'aujourd'hui on a un peu tendance à vouloir tout modifier avec les osgènes et tout. Du coup voilà j'ai bien aimé tout ça. J'ai bien aimé aussi l'atmosphère un peu pesante et les tensions qu'il y a entre les humains et les hybrides parce que forcément à un moment donné les hybrides vont commencer à s'intégrer dans la société. Ils vont vouloir entrer dans la société et du coup ça va poser problème avec les humains parce que les humains n'en veulent pas, ils les considèrent comme des monstres et du coup forcément ils veulent les tuer, ils veulent s'en débarrasser. Et il va y avoir énormément de tensions autour de ça. Les humains vont essayer de s'en prendre aux hybrides. Et voilà donc là dessus il y a énormément d'action autour des humains et des hybrides. Ellie se fait carrément insulter par les humains parce qu'elle s'occupe des hybrides et tout. Donc tout ce qui est autour de l'univers de l'hybridité, la tension entre les humains et les hybrides j'ai carrément aimé et je pense que c'est réellement pour ça aussi que je vais lire les prochains tomes. Autour du couple Ellie et Raj, j'ai pas forcément accroché avec le couple en fait. Autant dire j'ai bien aimé Ellie séparée et Raj séparée mais eux deux ensemble ça l'a pas forcément fait avec moi. Et je pense que ça se joue aussi beaucoup sur le fait que l'auteur a joué en fait sur tout ce qui était scènes de sexe. Il y a beaucoup beaucoup trop de scènes de sexe dans ce livre je trouve. Et des fois c'est vraiment pas justifié, ça ne fait pas avancer la relation Ellie et Raj. Et du coup je trouve qu'à un moment trop c'est trop en fait c'est bon les scènes de sexe au bout d'un moment il y en a marre on veut passer à autre chose. Et je trouve limite que leur relation est trop basée en fait autour de ça. Du coup moi ça m'a dérangée. Voilà je trouve que c'est clairement pas un livre féministe en plus quand ceux le disent parce que c'est vrai que Raj a tendance à faire un peu sa chose Ellie. Et du coup on sait en fait qu'il joue avec son hybridité. On sait que c'est un peu l'aspect animal qui ressort. Le fait qu'il la prenne vraiment pour sa petite chose et tout à lui. Mais moi ça m'a quand même un peu dérangée cet aspect là vraiment. Parce que je me suis dit bah non c'est inhumaine et tout. Et j'aurais vraiment voulu qu'Ellie elle rentre dans ce jeu là. Qu'elle lui fasse vraiment comprendre bah non. Enfin je suis indépendante, je suis humaine. Enfin j'aurais vraiment voulu avoir une fille plus forte par rapport à ça. Et qui se montre indépendante même si elle est en couple. Côté d'Ellie sachez que j'ai bien aimé ce personnage. Voilà je trouve que c'est quand même une fille hyper généreuse. En plus voilà elle est humaine et elle s'occupe tout le temps des hybrides. C'est son job en fait. Elle doit s'occuper des hybrides. Mais elle le fait réellement bien et elle le fait avec son coeur. Du coup moi j'ai beaucoup aimé ce personnage par rapport à ça. J'ai beaucoup aimé qu'elle fasse vraiment tout pour que les hybrides s'intègrent dans la société. Et voilà il y a certains passages qui sont quand même super touchants. Elle met vraiment tout son coeur à l'oeuvre. Et on le sent réellement parce que ben voilà des fois elle est triste parce que les hybrides ont du mal avec elle. Parce que ben les femmes hybrides lui font pas confiance encore et tout. Et du coup c'est ben voilà c'est assez touchant tout cet aspect là encore une fois autour de l'intégration. Comment Ellie essaie en tout cas de faire intégrer les hybrides dans la société et tout. Et du coup voilà moi j'ai bien aimé en fait tout ce qui était autour de ce personnage. Enfin voilà tout ce qu'elle apportait aux hybrides j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà encore une fois j'ai vraiment juste aimé ce personnage quand elle était pas avec Rage. Concernant Rage j'ai moins aimé ce personnage parce que déjà voilà l'auteur nous prépare toujours trop à l'avance sur la façon dont Rage va réagir. Et du coup il y a jamais vraiment de suspense autour de ce personnage parce que c'est toujours d'écrire à l'avance. Tiens t'as fait ça du coup Rage ben il va être méchant et il va réagir comme ça. Et en effet il réagit comme ça. Du coup je trouve ça dommage de toujours savoir à l'avance ses réactions, savoir comment il va penser et tout. Et du coup il n'y a pas vraiment en fait de surprise autour de ce personnage et c'est vraiment ce qui m'a dérangée. Sinon Rage c'est quand même un bon personnage parce que c'est vrai qu'il s'occupe beaucoup de sa communauté. C'est vrai qu'il est quand même ultra présent pour Ellie aussi. Voilà il vient toujours à son secours quand elle est dans des mauvaises situations. Il aide toujours aussi les hybrides du coup il y a quand même un bon aspect autour du personnage. Et voilà il est quand même assez bien développé mais c'est vrai que j'en attendais toujours un peu plus. Donc après il y a d'autres personnages secondaires qui apparaissent que je pense réellement qui vont être développés dans les autres tomes. Et du coup je pense que c'est réellement aussi pour ça que je vais lire les prochains tomes. Parce que déjà j'ai vraiment envie de voir comment les humains vont réagir face aux hybrides. J'ai vraiment envie que l'auteur mette un peu plus de tension autour de tout ça. J'ai vraiment envie de savoir s'il va y avoir limite une guerre entre les hybrides et les humains. Enfin je sais pas. Mais j'ai vraiment envie de lire la suite par rapport à tout cet univers. Et aussi je crois qu'il y a une médecin à la fin du livre. Il y a une fille qui apparaît et on sait qu'elle craque un peu pour un des hybrides. Et je pense que ça va être sûrement dans le prochain tom. Et je sais pas pourquoi cette fille avec moi ça l'a carrément fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage même si elle est développée mais très très rapidement. Du coup voilà ça va me pousser à lire la suite. Parce que je pense qu'il va y avoir peut-être d'autres couples plus intéressants que Elie et Raz. Je sais pas. Mais voilà je pense que je vais pas lâcher comme ça. Mais c'est vrai que pour ce premier tome j'ai été plutôt déçue. Donc ma troisième lecture il s'agit de The Player de K. Bramberg sorti chez les éditions Hugo Nuremez. Donc c'est une histoire forcément d'amour. Voilà ça se passe au milieu du sport donc du baseball. Sachez d'abord que moi j'aime beaucoup tout ce qui est histoire d'amour autour du sport. Je trouve ça toujours super intéressant. Surtout que ce sont généralement quand même des sports assez masculins, assez machos et tout. Et du coup j'aime beaucoup ça. J'aime toujours voir comment les personnages féminins vont s'intégrer dans une atmosphère comme ça. Et du coup ce livre ça l'a carrément fait avec moi. Donc K. Bramberg elle a déjà écrit les Driven. Donc elle est hyper connue pour avoir écrit ces livres là. Et moi je ne les ai pas lus. Donc maintenant que j'ai lu The Player j'avoue que j'ai vraiment très hâte de me pencher sur Driven. Et voilà parce que c'est vrai que ça l'a carrément fait avec moi ce livre. Et je le conseille vraiment à toutes les personnes qui aiment tout ce qui est la romance autour du sport. Parce que ça vaut vraiment le coup. Donc dans cette histoire on suit Easton qui est donc un roi du baseball. Et qui va un jour se blesser donc à la suite d'un match. Et il va avoir besoin d'aide pour réintégrer l'équipe. Donc ils vont faire appel à une kinésithérapeute qui s'appelle Scoot. Donc Scoot c'est sa première mission en tant que kinésithérapeute. Donc elle doit faire ses preuves. Et autant dire bah Easton va pas l'aménager. Il va tout faire pour... Bah il va un peu l'achambrer en fait au début et tout. Il va pas d'abord croire qu'il s'agit d'une fille qui va s'occuper de lui. Qui va lui faire des massages et tout. Et il va vraiment croire au début que c'est une prostituée. Quand on lui fait une blague. Du coup c'est assez marrant. Au début j'aime bien la rencontre entre les deux personnages. C'est assez électrique. Il a affaire à Easton qui est quand même bah voilà une légende on va dire autour du baseball. Il est hyper connu et il doit faire attention à sa réputation. Et surtout il doit guérir pour pouvoir refaire du sport. Parce que bah c'est comme ça qu'il gagne sa vie et tout. Et en même temps il a du coup énormément la pression. Parce que bah son père est aussi un ancien joueur de baseball. Et voilà du coup on ressent vraiment beaucoup cette pression qu'il y a autour de ce personnage. Même lui des fois il arrive pas à gérer tout ça. Donc c'est assez touchant en fait de découvrir comment il gère sa notoriété. Et en fait on a réellement pas du tout à faire au genre de gars genre ouais je suis trop fort et tout. Je suis trop badass. Non pas du tout. En fait il a réellement énormément de sentiments. Il est super touchant et sensible. Et moi c'est vraiment ce qui m'a plu. Parce que limite il est plus sensible en fait que Scoot dans cette histoire. Et voilà et ça change. Autour de Scoot bah c'est pareil j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage. Parce que bah déjà celle-ci elle se laisse vraiment pas faire autour des gars. Quand elle arrive au début dans l'équipe en fait de baseball elle se fait un peu chambrer et tout. Tout le monde se moque un peu d'elle on va dire. Tout le monde la cherche un peu. Et elle arrive quand même à sortir les points. Mais elle le fait tellement avec élégance que bah ça passe tout seul. Voilà je trouve qu'on a réellement affaire à une fille super forte. Et moi je l'ai vraiment beaucoup aimé pour ça. J'ai vraiment beaucoup aimé son caractère. Le fait qu'elle lâche rien et qu'elle est hyper déterminée toujours toujours à bien faire. Les choses et à surtout remplir sa mission. Le couple Scoot et Easton. J'ai vraiment beaucoup aimé ce couple. Parce que contrairement aux petites romances habituelles. Et bah c'est Easton le joueur de baseball qui tombe carrément accro à Scoot. Et ça c'est quand même super sympa. Parce que pour une fois c'est un mec qui tombe complètement accro d'une fille. Et c'est la fille après un lendemain de sexe. Qui a envie de dégager au plus vite. Et qui flippe carrément à l'idée de se réveiller à côté du mec. Donc j'ai vraiment adoré ce passage là. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc chacun des personnages a une raison en fait de plus ou moins vouloir s'attacher à l'autre. Et c'est vraiment beaucoup développé dans ce premier tome. Et ce qui fait que du coup on s'attache énormément au personnage. C'est qu'en fait on se rend compte que tous les deux. Bah même si on a l'impression qu'ils ont une vie de rêve. Bah pas du tout en fait. Ils cachent énormément de secrets. Ils ont beaucoup de problèmes familiaux. Et c'est quand même vachement bien développé dans ce livre. Ça m'a carrément fait craquer aussi bien pour Scoot que Easton. Du coup voilà. J'ai vraiment envie de savoir comment le couple va forcément évoluer. Parce qu'il y a deux tomes. Et la fin est carrément hallucinante. Quand j'avais fini ce livre j'avoue que j'avais qu'une envie. C'est de m'attaquer au second livre. Et du coup quand j'ai été au festival Hugo New Romance. J'ai vraiment pas eu le choix d'acheter le second livre. Et de voilà. Et je pense que du coup je vais le lire très rapidement. Donc autour de l'écriture. C'est quand même plutôt bien écrit. On a aussi bien affaire aux pensées de Scoot que de Easton. Du coup à chaque fois on sait ce que pensent l'un et l'autre. Et bah moi je trouve ça toujours assez sympa de pouvoir se mettre à chaque fois dans la peau d'un personnage. Et de pouvoir changer comme ça à chaque fois. Parce que du coup on arrive tout le temps en fait à apprécier les deux personnages. A rentrer dans leur tête. Et voilà. Ils arrivent toujours un peu à se faire une petite place dans leur cœur. Et voilà. Moi ça m'a vraiment plu comme ça en fait. Enfin la façon dont l'histoire est racontée ça m'a beaucoup plu. Du coup voilà. Donc ma quatrième lecture il s'agit de Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell. Sorti chez les éditions Casterman. Donc celui-ci c'est le premier tome. Il se nomme Lars Arkana. Et bah on en a entendu énormément parler sur les réseaux sociaux. Tout le monde a un peu donné son avis autour de ce livre. Et du coup maintenant c'est à mon tour. Donc cette histoire se base autour de la magie. Ou plutôt de l'anti-magie. Puisque bah voilà ça se passe d'un jour à New York. Les magiciens vivent terrés dans Manhattan. Qui ne peuvent quitter sous peine de mort. Esta, une magicienne à l'affinité hors normes, a le don de voyager à travers les époques et de figer le temps. Elle seule peut se rendre en 1902 là où tout a commencé. Là où le magicien s'est jeté du pont de Brooklyn avec Lars Arkana. Le livre ancien contenant tous les secrets de la magie. Donc voilà. Ce livre est assez énorme. Puisqu'il fait 640 pages, 650 pages. Mais l'auteur a réellement fait du bon travail dessus. Puisque moi j'avais vraiment peur en fait d'un peu m'ennuyer. Parce que bah voilà il fait 650 pages. Et j'avais peur qu'il y ait des temps morts. Qu'on s'ennuie. Qu'il y ait des choses en fait à enlever. Mais pas du tout. Je trouve qu'elle a écrit en fait le livre d'une façon qu'on a toujours envie de lire la suite. Et du coup bah c'est hyper addictif. Et même avec 600 et quelques pages. Je crois que ce livre là je l'ai lu en 2-3 jours. Donc du coup voilà je conseille vraiment ce livre à toutes les personnes qui aiment tout ce qui est autour de magie. Tout ce qui est autour du fantastique. Et bien entendu les fans Harry Potter je vous le conseille aussi beaucoup. Dans ce livre en fait la magie est carrément mal vue. Voilà. Puisqu'en fait les magiciennes sont tous bloqués à Manhattan. Donc il y a une espèce de barrière magique qui les protège. Enfin qui les empêche en fait d'aller dans d'autres villes et de pouvoir s'échapper. Et de pouvoir atterrer en fait avec les humains normaux et tout ça. Donc en fait je trouve ça assez original le fait que pour une fois on a affaire à un livre voilà. Où la magie est mal vue. Où on rentre dans une atmosphère où les humains détestent les magiciens. Et ne veulent pas en en dessous de parler. Et les magiciens sont quand même traités comme des parias. Et voilà du coup j'ai bien aimé tout ça. J'ai bien aimé l'atmosphère assez lourde en fait entre les humains. Enfin les gens normaux et les magiciens. J'ai bien aimé le fait que les magiciens soient tout le temps en danger. Qu'ils se sentent toujours menacés. Qu'ils ne peuvent pas utiliser leur magie comme ils veulent. Voilà réellement c'est quand même super intéressant la façon dont c'est traité tout ça. A côté de ça on a affaire au personnage donc de Esta. Qui est une magicienne du coup. Et elle contrairement à d'habitude elle utilise en fait ses pouvoirs pour voler les gens. Donc voilà elle arrête le temps pour pouvoir voler tous les bijoux et l'argent des gens. Donc je trouve ça assez marrant la façon dont elle utilise ses pouvoirs. Et pour une fois c'est pas forcément ni pour faire finalement le bien ni pour faire le mal. Bah c'est juste pour voler les gens et pour pouvoir soit se nourrir ou soit pouvoir s'intégrer dans une bande. Enfin bref voilà. Donc du coup Esta elle va faire la rencontre de Art. Donc voilà c'est le magicien en question. Et les deux personnages vont devoir travailler ensemble. Du coup forcément ils se rapprochent. Et forcément voilà ils commencent à développer des sentiments l'un pour l'autre. Mais en même temps l'histoire ne nous dit jamais réellement qu'ils s'aiment. Enfin voilà il n'y a pas de réelle relation amoureuse entre eux pour le moment. On ne le sent pas réellement en fait. C'est juste qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Et pourtant ils savent tous les deux qu'ils vont devoir se trahir à la fin. Et du coup nous on vit tout ça. On vit un peu cette tension chacun. Et un peu torturé par le fait qu'il s'attache à la personne. Et qu'à la fin il devra le trahir. Donc voilà toute l'histoire se passe vraiment beaucoup autour de cette prochaine trahison. À la fin qui va avoir le livre. Qui va vouloir détruire le livre. Qui va vouloir le garder et tout. Et voilà du coup moi j'ai bien aimé tout ça. Et à côté de ça il y a d'autres personnages secondaires qui interviennent comme Dolph et tout ça. Et voilà j'ai trouvé qu'ils avaient tout à fait leur place dans l'histoire. J'ai trouvé que même les personnages secondaires étaient super intéressants. Et étaient super bien traités. Mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément énormément de personnages qui apparaissent dans ce livre. Qui fait que du coup il faut rester toujours très concentré en le lisant. Sinon ben on sait plus qui est qui. On sait pas qui a... Enfin on sait pas comment Masson a atterri dans le livre et tout. Donc voilà quand on lit cette histoire il faut réellement être posé. Il faut réellement le lire calmement. Et voilà être attentif parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et il y a toujours énormément de personnages qui interviennent. Et c'est vrai que moi des fois dès que je commençais un peu à lâcher. Et ben je me souvenais plus pourquoi. Enfin qui était qui. Voilà il y avait toujours un nouveau personnage qui intervenait. Et du coup c'est vrai qu'au début j'étais un peu paumée. Mais voilà encore une fois il faut être super attentif à l'histoire. Et il faut vraiment suivre les personnages. Autant vous dire la fin se finit d'une façon que forcément on a envie de lire la suite. Et moi je me suis fait avoir. Parce que maintenant je me sens un peu orpheline. Parce que ben voilà le tome 1 est sorti. Le tome 2 va pas sortir avant très longtemps. Et du coup l'auteur nous laisse carrément orphelins comme ça avec cette fin. Et voilà ben du coup si vous voulez le lire prenez votre temps pour le lire. C'est ce que je vous conseille. Parce que si vous avez vraiment beaucoup aimé. Ben vous allez vous sentir comme moi assez perdu à la fin. Et voilà limite j'ai envie de le relire en attendant. que le prochain tome sort. Parce que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je vous ai présenté mes 4 dernières lectures. Sachez qu'en ce moment je suis en train de lire Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe. Donc j'avais acheté ce livre au festival New Romance. Donc pour le moment j'aime beaucoup. Mais bon je vous raconterai tout ça quand je l'aurai fini. Et je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo autour de ce livre. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les lectures que j'ai lues. A donner votre avis. Et à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501